coucou les louloutes c'est natural camera alors je reviens vers vous avec une petite vidéo assez rapide pour vous montrer comment je fais en fait mes mini vanilles ou mini twist donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà presque fini en fait il m'en reste que deux donc comment je veux faire ça voilà donc voilà donc il m'en reste deux alors vous montrer à peu près ce que j'ai fait voilà comme vous pouvez le voir c'est que bon mes cheveux sont assez fin bon comme vous le savez déjà l'avantage en fait de cette coiffure en fait c'est que c'est très facile à faire et j'aime beaucoup parce que c'est facile à maintenir en fait ce que je fais tous les matins ou un jour sur deux en fait je spray donc ça c'est ma petite bouteille d'eau donc il ya que de l'eau dedans donc je spray en fait de l'eau sur ma tête le matin et j'applique mon après shampoing et mon huile alors vous pouvez mettre l'après shampoing que vous voulez celui que j'adore en ce moment c'est comme je vous l'ai montré donc chez moisture jamaican blanc castor oil strength and restore living conditioner donc j'adore parce qu'en fait ça base de chez butter peppermint et kératine donc sa base de beurre de karité de la kératine qui est bien en fait pour la protéine et quand on a les cheveux fins comme les miens il faut utiliser le plus souvent possible de traitements protéinés donc de produits à base de protéines que ce soit des après shampoing ou des traitements maintenant en fait je me fais compte que mes cheveux à la racine sont beaucoup plus touffus ça se casse beaucoup moins donc là par exemple j'ai fait tout ce je me suis touché les cheveux et honnêtement j'ai dû perdre ça comme cheveux quoi donc juste ce petit ça et pour moi en fait c'est rien parce que normalement je perdais plutôt une boule comme ça donc maintenant je suis plutôt réduit à quelque chose comme ça donc c'est vraiment super ce traitement je vous le conseille si vous avez les cheveux fins comme les miens et cassants je vous conseille vraiment ce pas forcément celui ci parce que bon ça peut être un peu plus un peu cher pour certaines personnes mais même à faugé à faugé c'est très bien c'est souvent des traitements protéinés moi je me fais un traitement protéiné toutes les deux semaines toutes les deux semaines j'en fais un parce que je sais que mes cheveux en ont besoin et ça va faire du bien donc ce que je fais donc là c'est mon living ça c'est liquide en fait vous pouvez le voir ça c'est liquide donc ça se garde assez longtemps donc je trouve qu'en fait rapport qualité prix c'est pas mal parce qu'en fait j'en prends une petite quantité suffit non si vous voyez bien donc c'est vraiment pas grand chose donc je me mets sur la main et ça c'est liquide donc je me l'applique sur mes cheveux donc je repète le process donc vous allez voir au bout d'un moment quand même ça devient assez assez souple donc celui ci j'ai partagé en deux donc je vais faire celle là donc le process est simple donc je twist en fait c'est à dire que je fais des vanilles c'est pas compliqué je les fais quand même assez serré vous pouvez les faire loose plus légère pardon plus serré quand on a les cheveux fins c'est vrai que le fait de les faire plus légère on fait un peu plus de volume donc je les ai fait une fois et j'ai bien aimé donc je vous en ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait des loose vanilles c'est à dire des vanilles un peu légères pas trop pas aussi serré que celle ci donc je vous en ferai une autre vidéo donc une fois que j'arrive au bout donc comme quand je mets cette crème franchement j'adore parce que quand je la mets je peux sentir mon cheveu est super souple en fait donc c'est super donc quand j'arrive au bout j'entoure le bout autour de mes doigts je fais attention de pas les casser quand je vois comme là que ça bloque je lâche donc le but c'est pas de les casser quoi donc voilà donc la dernière vous allez voir j'en refais donc en fait vous la croisez on croise et en fait c'est juste le principe de croiser dessous dessus dessous dessus dessous dessus donc c'est vraiment pas compliqué même des personnes qui ne savent pas tresser peuvent facilement faire ça fait qu'en fait c'est compliqué de faire des nattes en fait pour ceux qui ne savent pas tresser l'avantage des twists des vanilles et des flat twists c'est à dire des vanilles couchées en fait c'est que même ceux qui ne savent pas tresser peuvent facilement le faire donc vous pouvez le voir le cheveu est assez long mais bon ça c'est voilà quoi ça va rentrer une fois que ça a touché un peu d'eau bah ça va revenir presque comme si j'avais un tiny winny afro donc twh donc voilà même principe j'enroule autour et voilà donc j'ai fini donc ça n'a pas pris énormément de temps ça m'a pris à peu près 1h10 1h10 1h15 pour faire toute ma tête donc comme vous pouvez le voir je les ai faits quand même par endroits assez petit mais pas super petit moi mes mini twists sont comme ça je les ferais pas plus petits parce qu'en fait quand on a les cheveux fins ça se casse assez facilement donc le fait de faire des mini twists en fait le problème c'est qu'en les détachant j'ai plus de chances de me casser les cheveux de casser mes cheveux pardon qu'en les faisant une taille un peu moyenne là pour l'instant ça fait que ça fait voilà il n'y a pas forcément de volume au fur et à mesure en fait que ça va rentrer à l'intérieur c'est à dire que ça va shrinker on aura un peu plus de volume en général le premier les premiers jours c'est pas terrible après quatre jours en fait ça devient un peu plus touffu c'est à dire que là par exemple comme j'ai détruit ça on voit un peu plus mon crâne après quatre jours en fait on voit moins mon crâne parce qu'en fait le cheveu se détend et ça devient un peu plus touffu à la racine donc certaines personnes en général c'est une coupe que les gens quand je fais j'ai souvent pas mal de compliments parce que les gens me demandent tout le temps et c'est des cheveux sont des locks ce sont des mèches qu'est ce que tu as fait donc essayez le franchement pour celles qui veut se protéger les cheveux je pense que c'est bien essayez le essayer de faire la coiffure au bout d'une semaine gardez là au moins une ou deux semaines appliquer de l'eau tous les matins tous les deux jours avec votre après un shampoing et de l'huile donc moi j'utilise de l'eau je vais utiliser donc le chez monster et j'utilise en fait l'huile de ricin donc l'huile de ricin je vais mettre au dessus donc là comme j'ai fini là j'ai fini de les mettre donc je vais mettre un peu d'huile de ricin dans ma main ça c'est l'huile de ricin qui est dedans donc le noir comme je vous ai dit donc je vais mettre comme ça et voilà j'applique sur tous les bouts donc appliquez bien bien les bouts ce qui est bien en fait avec cette coiffure c'est que ça permet de vraiment pouvoir prendre les cheveux prendre soin des cheveux en même temps donc je me lave les cheveux donc je continue à me laver les cheveux toutes les deux semaines comme je me lave les cheveux avec je fais mes traitements tous les jours c'est à dire que j'applique mon huile de ricin tous les soirs ou tous les ou un soir sur deux donc voilà ça c'est facile donc il ya pas mal de coiffure en fait que vous pouvez le faire avec vous pouvez le laisser comme ça pour faire un chignon donc voilà vous pouvez faire quelque chose comme ça donc bloqué il ya pas mal de style en fait donc mais je pense que ça c'est pratique honnêtement ça c'est pratique le conseil en fait pour les garder un peu pour éviter de les avoir super fins comme ça ne les attachez pas n'essayez pas de les étirer en fait laissez les naturellement ils vont rentrer à l'intérieur et plus ils vont rentrer en fait plus vous aurez du volume donc là par exemple je vais dormir quelqu'un d'autre qui a les cheveux assez touffus qui voudrait garder de la longueur les attacherait sera un chignon moi étant donné que je veux qu'en fait avoir plus de volume je vais pas faire de chignon je vais les laisser comme ça pour dormir et déjà demain matin ce sera un peu plus rentrer à l'intérieur donc ce sera son france en blanc de volume donc voilà les louloutes j'espère que la vidéo bas vous sera utile si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis je fais plein de bisous je vous dis à la prochaine bye ciao